Oui, donc pour parler cette fois de la radio, et la radio dans en gros 7 pays, c'est pas un terrain qui est assez vaste, mais qui répond un peu à mes préoccupations. Ma thèse déjà était portée sur 4 pays, et ensuite, depuis, donc j'ai essayé d'élargir un peu le terrain, en observant un peu d'autres régions de l'Afrique, en particulier l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, pour voir un peu aussi la comparaison entre le modèle francophone et le modèle anglophone. Et donc, ma communication ce matin est intitulée « Aboutissement et faux-semblants de la diversité du secteur radiophonique en Afrique ». Et en gros, il s'agit un peu d'analyser le paradoxe d'une pluralité médiatique qui, finalement, n'a pas donné, n'a pas entré à une diversité informationnelle. Et en fait, parce que, au début des années 1990, l'Afrique a connu une vague de dérégulation des médias, qui a donné naissance à la presse écrite, d'abord, ensuite à la radio, et plus tard à la télévision. Et cette régulation a été bénéfique pour, évidemment, la presse écrite, parce qu'il s'est créé des dizaines de titres dans chaque pays. Et quand le tour de la radio est arrivé, on a connu le même angouma pour ce média-là. Il s'est créé, donc, des centaines de groupes radiophoniques, évidemment, dans les différents pays. Bénéfique parce qu'au-delà de la multiplication par centaines de médias, évidemment, ce qui est intéressant, c'est l'appropriation que la population a réussi à faire, les populations ordinaires, en quelque sorte, vous parlez comme Michel Disserteau, ont réussi à faire de ce média-là, dans la mesure où, eh bien, aujourd'hui, la radio est présente, donc, dans tous les secteurs, socioprofessionnels, socioculturels, etc., mais aussi proches des populations, aussi bien celles qui sont en ville, dans les centres urbains, que celles qui sont dans les milieux ruraux. Alors, on peut analyser, donc, tous les aspects bénéfiques, justement, de cette régulation, mais on peut aussi analyser un certain nombre d'effets pervers, pour parler un peu comme André Gentilesque. C'est un certain nombre d'effets pervers qu'on peut regrouper autour, donc, de l'idée de la concentration qui nous réunit ici, là. Mais également, le contournement d'un certain nombre de règles qui faisaient de ces radios, qui, dans la plupart des pays, sont cantonnées, enfin, sont cantonnées, oui, dans des lieux particuliers, puisque la législation, en fait, des radios locales, des radios de proximité. L'autre aspect qu'on peut regretter, c'est la génération des programmes, et en particulier, donc, le fait que, dans la plupart des pays que j'étudie, là, le secteur public garde une forme de monopole de l'information. Et donc, le résultat, c'est que, finalement, la diversité des structures médiatiques n'ont pas entraîné, forcément, le pluralisme de l'information. Alors, regardons de toute façon plus près ce que j'essaie de dire, là, les effets bénéfiques, donc, de la radio. Diversification du service public, puisque jusque-là, la radio, la radio d'État, comme l'a montré Lou, à propos du Soleil, quotidien national, et de l'État public, évidemment, eh bien, était le seul média existant qui émettait de la capitale, le siège du pouvoir, qui bénéficiait un peu de toutes les structures possibles pour fonctionner normalement, avec des journalistes plus ou moins formés, mais en tout cas formés, en grande partie formés. Et depuis, donc, l'abandon du monopole de l'État, eh bien, la radio, puisqu'on l'appelait radio d'État, essaye de devenir une radio publique. Et cela se traduit par deux aspects. Tout d'abord, la diversification des structures, des supports de communication et de diffusion. Donc, en plus de la radio nationale, on a, justement, qui émet en onde courte, on a des versions FM en modulation de fréquence de cette radio nationale-là, implantées dans des régions, dans des villes secondaires. Et donc, c'est encore la radio nationale. Mais à côté de la radio nationale, il y a des radios régionales, pour satisfaire un peu les différentes régions, et leur permettre d'utiliser quelque peu leur langue, leur langue d'origine. Mais aussi des radios locales, bon, qu'on appelle rurales dans certains pays, communautaires dans d'autres, et des radios éducatives, des radios ethniques ou culturelles. Alors, une forme de radio publique, mais qui reste une sorte de délégation de l'État au niveau local, est constituée par, donc, l'ensemble des radios communales. Évidemment, pas directement sous le contrôle de l'État, mais souvent sous le contrôle, donc, du maire, qui est lui-même, en général, proche du pouvoir. Donc, c'est pour ça que je mets les radios communales un peu dans cette catégorie-là. Donc, vous voyez bien, diversification qu'on ne connaissait pas avant, puisque avant, il n'y avait que la radio nationale, et parfois une radio régionale. Diversification des structures de l'État, mais proximité aussi, désormais, des citoyens, puisque ces radios locales ont permis de développer un peu l'usage des langues locales que la radio nationale ne peut pas couvrir. Et Dieu sait qu'en Afrique, une radio a moins de diffuser 365 heures par jour, ne peut pas couvrir l'ensemble des langues. Dans la plupart des pays, on a affaire à des dizaines de langues. Et donc, la radio nationale, même avec une bonne volonté, ne pouvait pas couvrir toutes ces langues-là. Les programmes locaux. La radio nationale n'était pas, évidemment, aussi en mesure de diffuser des programmes à destination des populations particulières, à destination aussi des groupes particuliers, évidemment, multipliant les supports de diffusion. Et le service public a pu ainsi diversifier les programmes. Accès des citoyens moyens, parce que la radio rurale, publique, évidemment, comme les radios communautaires, privées, etc., essayent de donner la parole aux gens. Et ça, c'est bien, puisque jusque-là, la radio a été réservée à quelques personnes, simplement, évidemment, et qui plus est, étaient à la capitale. Couverture de tous les aspects de la société, là aussi, un peu, pour tenir compte, donc, du service public. Et donc, je pense que, paradoxalement, l'abandon du monopole et d'exploitation des fréquences hertiennes par l'État, à travers, évidemment, la perte du monopole du service public, eh bien, a été plutôt bénéfique pour le service public. Et c'est tant mieux. Évidemment, je montrerai tout à l'heure un peu les limites, et je commence, évidemment, par cela. Je pense, je commencerai par la... Quand je parlerai des effets pervers, je commencerai par la radio publique de nouveau. Alors, deuxième aspect positif, c'est la naissance d'un secteur privé pluriel. Pluriel, parce que, d'un côté, on a connu un secteur privé, finalement, très divers, à côté des radios très florissantes, commerciales, évidemment, très florissantes dans les capitales, dans les grandes villes du pays. Eh bien, il s'est développé des radios privées, explicitement commerciales, mais dans des villes moyennes, et donc, qui, malheureusement, ne peuvent pas bénéficier de beaucoup de moyens venant de la publicité, etc., qui, donc, sont restés pauvres. Troisième catégorie de radios privées commerciales, ce sont un tas de radios locales, qui sont le fait, en général, d'un cadre qui crée une radio dans sa région, dans son village, etc. Le village, c'est relatif, c'est-à-dire là où on peut avoir de l'électricité, ce n'est pas forcément là où il est né, et qui est dans une zone rurale. Mais aussi, toutes sortes de gens, d'hommes politiques qui essayent d'utiliser une radio comme tribune en prélude à la création de son parti politique ou alors à sa candidature pour une élection, etc. Et donc, ces radios-là, qui sont regroupées dans les radios commerciales, mais qui ne fonctionnent pas véritablement, qui n'arrivent pas à s'organiser comme les premières que j'avais évoquées tout à l'heure. Et donc, certaines auraient mérité d'avoir le statut de radio communautaire, puisque plusieurs parmi elles s'investissent localement, mais ce n'est pas le cas. Une grande diversité aussi dans le tiers secteur, regroupant les radios associatives, les radios communautaires. Je m'arrête un instant là-dessus pour montrer un peu la très grande inventivité au sein de ce secteur, précisément parce qu'on a des radios d'associations de femmes, de jeunes, des associations d'agriculteurs, avec ceux qui cultivent le coton, ceux qui cultivent le cacao, ceux qui cultivent, je ne sais pas, etc., les maraîchers, les radios de pêcheurs, etc., etc. Des radios confessionnelles d'une très grande diversité aussi, puisque toutes les religions, en quelque sorte, sont représentées, les catholiques, évidemment, avec diverses formes à l'intérieur, les protestants avec diverses formes, les protestants traditionnels, mais aussi les évangéliques, etc., un très grand nombre. Et puis, un projet en cours au Bénin avec... Alors, je vais parler d'abord des radios musulmanes, des radios musulmanes avec plusieurs familles musulmanes représentées. Et un projet, donc, au Bénin de Tradi FM, qui va être une radio... Voilà, une radio vaudou, qui avait été déjà, d'ailleurs, qui avait reçu une fréquence en 2010, mais la querelle entre le gouvernement et la HAC, donc la Haute Autorité de l'audiovisuel, avait fait que, finalement, ils avaient retiré cette fréquence-là. Mais ça reste encore un projet qui, peut-être, va se réaliser. Grande diversité, donc, et puis, alors, les radios scolaires, les radios éducatives. Je ne donne pas des exemples, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est pour aller vite, on peut approfondir tout à l'heure. Diversification des supports de diffusion, de production de diffusion, mais aussi diversification des domaines. La radio d'État ou la radio publique ne pouvait pas couvrir tous les domaines, et même quand elle essayait, évidemment, c'était superficiellement. Et là, la multiplication des supports et dans tous les secteurs, et dans tous les domaines, évidemment, apportent une plus grande couverture de la réalité. Donc, là aussi, positif. Sauf que, évidemment, quand je dis ça, on peut me dire, dans ce cas, pourquoi est-ce que vous prenez la parole, vous parlez des limites. c'est qu'il y a un certain nombre d'effets pervers au premier rang duquel, donc je pense, c'est un problème essentiel dans la plupart des pays, c'est que le secteur public conserve un certain monopole de l'information, même à l'heure d'Internet. J'expliquerai tout à l'heure. Deuxième aspect, c'est la concentration dans le secteur privé qui ne permet pas la diversité. Ensuite, un certain nombre d'ambiguïtés au sein du tiers secteur et puis alors, assez discutable, mais je le montrerai tout à l'heure, les paradoxes du format généraliste. Développons assez rapidement. Les radios locales, et c'est ça le plus grand problème, l'État a diversifié, le secteur public a diversifié ces supports de production et de diffusion, mais n'a pas permis aux radios locales, régionales, etc., de prendre véritablement en main la production et la diffusion de l'information. Il y a aussi bien au Gokina, au Ghana, au Togo, au Bénin, en partie, le fait que les radios locales publiques relaient, relaient en direct l'information de la radio nationale. Il y a des décrochages locaux, momentanés, etc. Il y a des flashs d'informations réservés à la région, mais véritablement, le journal parlé, c'est le journal de la radio nationale. On ne peut pas revenir là-dessus. Interdiction aussi, ou limitation, faite aux radios privées, de traiter de l'actualité politique. Alors, ça varie, les mesures varient d'un pays à un autre, mais dans tous les cas, évidemment, de plus en plus, on a laissé le champ libre aux radios de faire, d'organiser des débats, de donner de l'information politique. Mais, de façon générale, c'est au risque et péril du journaliste, puisqu'il est à la merci un peu de tout, de tout ce qu'on peut lui mettre par derrière comme obstacle, de façon à ce que ça ne se fasse pas. La concentration dans le secteur privé, commercial, qui empêche la diversité, il y a diverses formes de concentration. Dans ce domaine-là, il y a des groupes multimédiatiques, comme il a essayé de montrer tout à l'heure, Louma a essayé de montrer, et la radio étant au centre de ces regroupements là, avec plusieurs exemples, notamment en Afrique anglophone, où les médias sont restés en lien direct avec les milieux d'affaires. Donc, le libéralisme anglo-américain ou anglo-saxon, évidemment, donnant véritablement lieu à des groupes plus économiques que culturels ou médiatiques, en quelque sorte. Mais bon, on ne peut pas leur reprocher d'avoir créé plusieurs supports de communication. Ce qu'on leur reproche, c'est précisément de faire en sorte que finalement, il n'y ait pas assez de diversité, puisque les mêmes contenus sont dupliqués, les mêmes contenus sont exprimés, quel que soit le support de communication, radio, télévision, presse écrite. Je reviendrai sur les exemples pendant les discussions, si vous voulez. Les couples médiatiques, radio et télévision, ou radio et presse écrite, souvent dans les pays francophones, mais qu'on trouve aussi dans les pays anglophones. Des groupes mono-médiatiques, c'est-à-dire une personne physique ou morale possédant plusieurs radios, plusieurs chaînes de radio, avec malheureusement l'impossibilité de traiter de l'information différente. Et puis alors, l'expansion d'un certain nombre de médias locaux au niveau national, avec la multiplication d'antennes locales, mais aussi de fréquences relais. Et d'ailleurs, la tendance actuelle des gouvernements est de favoriser plutôt cela que la création de véritables nouveaux supports, ce qui peut être regrettable. Les ambiguïtés internes du tiers secteur, et je finirai par là, c'est la recherche de la couverture nationale dont je viens de parler, puisque les radios locales, qui normalement sont censées être locales, et il n'y a rien de plus intéressant qu'une radio qui s'ancre dans un terroir, mais évidemment, elles ont la tentation de s'exporter, d'étendre leur zone d'influence, donc en obtenant des fréquences, etc., dans le reste du pays. Le recours à Internet par des radios, justement, censées être locales, on peut me dire c'est pour servir la diaspora, certes, mais bon, quels bénéfices pour les communautés pour lesquelles, évidemment, les radios ont été créées au départ. Construction de réseaux nationaux et internationaux avec circulation des informations, relais et diffusion des radios internationales, et vous allez me dire, oui, ça apporte de la diversité, autre chose, sauf que c'est au détriment des éléments locaux. Certaines radios ne diffusant que les programmes de plusieurs radios internationales. L'apparente diversité de l'offre programmatique, c'est là que je critique le format généraliste, pas le format généraliste en lui-même, mais en situation de multiplication de supports de communication. Tout le monde fait la même chose parce que les radios, on a l'impression qu'elles sont investies dans les mêmes missions et c'est vrai que les priorités sont énormes en Afrique, les besoins sont énormes et donc les priorités aussi s'imposent et donc les radios font à peu près la même chose. Il n'y a pas de spécialisation en tant que telle, même les radios thématiques comme des radios confessionnelles, donc sont des doublons en quelque sorte des radios de développement. Les radios sportives diffusent d'autres programmes, en particulier des programmes religieux mais aussi des programmes de développement. C'est comme s'il était impossible de se spécialiser et donc de se développer à fond un domaine particulier. Alors ce qui conduit au mimétisme, à la rétondance des informations, quand on passe de 80.5 jusqu'à 14.0, on a l'impression qu'on a écouté les mêmes choses de bout en bout. Des copiages aussi qui contribuent à l'homogénéisation des programmes puisqu'en général, ce qui marche chez le voisin, on le pique et on en fait avec eux-mêmes. Parfois, normalement, c'est de bonnes guerres puisqu'en général, on essaie de piquer un peu de l'audience aux autres, mais parfois, ça peut conduire à des procès dans la mesure où, par exemple, au Ghana, Fox FM a été accusé par Nira d'avoir copié un programme qui marchait très, très bien. Donc, c'est ça aussi qui contribue à appauvrir un peu l'offre informationnelle même si, finalement, les supports de communication se sont multipliés et que, évidemment, les champs d'investigation se sont multipliés. Et donc, ma conclusion, c'est qu'on n'a pas besoin... Enfin, on n'a pas besoin... Normalement, la dérégulation permet de diversifier, de permettre la distinction, mais dans le contexte dont nous parlons, finalement, on reste un peu sur sa fin parce que je pense que la dérégulation n'a pas été totale et il y a, en tout cas, des entailles. Même si, on peut me dire, s'il y a des régulations totales, il y a aussi risque de concentration parce que c'est un serpent qui se mord la queue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.